Et donc, ce qu'on avait donc mis au programme aujourd'hui, c'est donc à chaque fois, c'est un outil, un outil numérique, un outil d'animation et puis ensuite, c'est quelque chose pour si vous avez des projets, soit partagés, soit faire avancer, soit qu'il faut que l'autre discute. Donc, l'outil numérique, c'est sur les images interactives. La méthode d'animation, c'est surtout ce qui est café pédagogique. Et puis, dans le projet, on verra s'il y a des choses que vous avez envie ou besoin, on fait un partage. On commence sur les images interactives. Je vais faire un partage d'écran. Alors, ok, pour vous montrer un peu les différents services. Est-ce que vous avez découvert ? C'est bon. Tout le monde voit l'écran, ça marche bien ? Oui, vous voyez les images. Ok. Alors, pour l'instant, il n'y a rien qui s'affiche sur celui-là. Alors, le premier des services, c'est le plus basique, en tout cas dans sa fonction gratuite. C'est un service en ligne qui s'appelle SingLink. La seule limitation dans la formule gratuite, c'est qu'il autorise 10 000 vues, 10 000 chargements de pages pour une image interactive qu'on aurait créée. Donc, il y a de la marge quand même. Alors, le principe, c'est à peu près toujours le même pour tout ce genre d'outils. On intègre une image à un éditeur en ligne et puis on vient ajouter des marqueurs qui créent l'interaction. Et en l'occurrence, pour celui-ci, dans la version gratuite, les marqueurs sont vraiment hyper basiques. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont juste des petits ronds noirs et blancs. Les points d'interrogation, c'est parce que je l'avais fait il y a longtemps et à cette période-là, on pouvait avoir différents types de marqueurs dans la version gratuite, mais ce n'est plus le cas. Donc, ça, c'est une vieille image interactive. Et donc, les quatre possibilités d'interaction sont d'ouvrir simplement un petit cadre avec du texte. Ce petit cadre, pouvoir envoyer quand on clique dessus sur une URL. Alors, voilà, on choisit. Sinon, les autres types d'interactions. Alors, j'ai du mal à... Je vais laisser un petit peu ça. Sinon, je n'ai pas accès à ma barre de tâches. Alors, où est-ce que je suis ? Ici. Les autres types d'interactions, c'est de pouvoir intégrer une vidéo dans une image interactive. Donc, ici, je pourrais cliquer dessus. Elle se lancerait dans un petit pop-up, un petit cadre. Des vidéos en ligne ? Des vidéos en ligne. Et le dernier type d'interaction, c'est d'intégrer une image que j'aurais téléchargée. Alors, celle-ci, j'ai été l'enregistrée en ligne, je crois, ou alors j'ai fourni une adresse URL. Donc, voilà pour le service SingLink qui est le plus basique dans les versions gratuites. Pour autant, ce n'est pas le plus simple à utiliser, bizarrement. L'autre service, c'est Geniali. Geniali, lui, c'est plutôt à la base un service de création graphique qui va proposer une petite banque de modèles pour faire des CV, des posters, des calendriers, des cartes de vœux, etc., etc., avec des modèles gratuits qui sont à disposition et qu'on peut transformer ou alors on peut partir d'une page blanche, peu importe. Et puis, donc, avec cette galerie de modèles qui nous est proposée, en face, il y a toute une banque d'images, de polices, d'icônes, de GIF, etc., qui vont permettre de faire assez rapidement et facilement une mise en page avec un rendu professionnel. Dans les différents types de modèles proposés, il y a un type particulier qui s'appelle l'image interactive qui n'était pas proposée au début de Geniali, mais qu'ils ont rajouté par la suite. Et dans la version gratuite, on peut faire plus de choses qu'avec SignMini. Alors, le principe, c'est toujours le même, c'est de rajouter une image, un frontcard, etc., et puis ensuite de rajouter des marqueurs avec des liens vers des pages web, tout ce qui est une adresse URL, ou qui vont ouvrir du texte, ou qui vont ouvrir, je ne sais pas, une page à une palouette, tout simplement. Et ensuite, donc ça, c'est le premier type d'interaction. Donc là, je vous mets sur l'histoire de la chimie. Ici, quand on clique sur les différents plis hexalgones, on a simplement un petit cadre qui donne des renseignements supplémentaires. Ce qu'on peut faire, c'est intégrer aussi des vidéos. Alors là, ils proposent, on n'a pas trop le choix. Les vidéos sont hébergées sur YouTube, Vimeo. Je vois que Laurence, tu as le vu la main. Oui, en fait, là, le marqueur, il peut avoir quelle forme ? J'ai vu que quand tu promenais ta souris, tu avais juste une espèce de trait, là. On ne peut pas découper l'image ? Si, si. Le marqueur, là, ici, en l'occurrence, pour l'image que je suis en train de vous montrer, il est invisible. On ne le voit pas. Donc, on a choisi que cette zone-là, quand on clique dessus, permet d'afficher un texte, permet de créer une action. Mais ça peut être un marqueur visible. Je vais vous en montrer un autre type. D'ailleurs, Geniali, dans la version gratuite, propose différents types de marqueurs. Je ne sais pas, il en propose au moins une centaine. Donc là, ici, le marqueur, en l'occurrence, c'est un petit plus. Et quand je clique dessus, il va y avoir l'action qui s'affiche. Donc là, ce sont des actions tout à fait basiques de renseignements par rapport à un schéma de cellules. Est-ce que les marqueurs peuvent être une zone délimitée, une sorte de périmètre ? Oui. Tu vois ici, sur cette image interactive qui a été créée avec Geniali, quand je passe ma souris sur une zone, c'est tout ce cadre-là qui est interactif. Et quand je clique dessus, je passe à une deuxième vignette de Geniali. C'est-à-dire qu'on peut construire un ensemble de pages interactives, d'images interactives qui seraient disposées un peu comme un PowerPoint, comme une présentation. Et donc, si je clique sur un endroit de mon image, ça peut m'envoyer, en page 2, en page 3, en page 4, etc. Et ainsi, je peux créer une navigation au sein des différentes vignettes. Donc là, ici, les marqueurs, ils sont rendus assez visibles parce que sinon, j'ai tendance à cliquer partout sans savoir si c'est utile ou pas. J'ai un petit bouton toujours qui me ramène à la première image. Je clique sur celle-là et puis voilà, ils ont choisi ce type de marqueur-là, mais il y en a d'autres. Donc, je vous disais qu'on pouvait intégrer des contenus qui viennent de YouTube, de Vimeo pour ce qui est des vidéos, mais aussi des copiers-collés de réseaux sociaux, des choses qui viennent de Dropbox, des fichiers PDF, des choses comme ça, des fichiers qui viennent du Drive aussi, d'un Drive Google, du SoundCloud aussi, qui viendrait de SoundCloud. Donc, les possibilités sont assez importantes. Pour diffuser l'image, bien évidemment, je peux fournir le lien ou l'intégrer dans une page web. Donc, il y a un aspect collaboratif qui existe dans Geniali, mais qui n'existe pas d'un SingLink, mais qui est très limité vraiment. Dans la version gratuite, avec un compte éducation qui est gratuit, on peut partager l'édition d'une image interactive. Il faut pour ça que la personne avec qui on veut le partager se crée un compte aussi. Donc, comme exemple d'utilisation, oui ? Oui, j'ai un point aussi à vous dire qu'on a oublié de vous dire dès le début, qui est vraiment pratique au pratique, qui n'a pas de rapport avec ce qu'il dit. En fait, là, on est en train d'utiliser la version gratuite de Zoom. C'est-à-dire que cette version-là, on a droit à 40 minutes. Mais après, on peut se rappeler. Donc, il est possible, parce que je vois qu'il est 17h34, on est du retard, etc. Il est possible qu'à un moment, on doive couper. Je relance la conversation et vous revenez avec le même lien. Voilà. Et qu'on ne soit pas surpris de ce qui se passe. Excuse-moi, j'ai oublié de le dire. Donc, comme exemple d'utilisation, évidemment, on va y aller. Est-ce que je peux t'interrompre juste par rapport à ce que tu viens de dire ? Parce que tu dis aspect collaboratif très limité. Alors, c'est quoi la limite ? C'est juste de partager l'édition d'une image interactive avec quelqu'un. Et je suis pas sûr qu'on puisse le partager en synchrone. La plupart du temps, c'est en synchrone sur ce genre de service. D'accord. Mais on peut se dire, si on est par exemple trois enseignants à travailler sur un projet, on peut le partager à trois et peut-être pas travailler en même temps, mais travailler chacun son tour pour le même projet. Oui, oui. Par contre, je n'ai pas testé. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un système de messagerie qui soit associé à cette édition collaborative. Bon, il faut voir. Donc, dans les utilisations que j'avais repérées un peu potentielles, par exemple, la visite virtuelle d'un lieu à partir d'une carte ou d'un plan, on pose des repères et puis on clique dessus, on a des photos qui s'ouvrent, des petits films, etc. Voilà, ça peut être intéressant. Donc, dans cette idée de carte interactive, j'ai trouvé aussi comme exemple des commentaires d'œuvres d'histoire de l'art. Quand on clique sur certaines zones, eh bien, disons que les détails de cette zone sont un peu plus explicitées. Il y aurait éventuellement la production de ressources qui seraient faites par des élèves aussi, qui pourraient être une idée. Et puis, il y a un jeu qui a été développé, alors je ne sais pas par qui, je n'ai pas retenu, qui se base sur Geniali, qui est un escape game, c'est-à-dire un jeu où il faut résoudre un certain nombre d'énigmes pour pouvoir avancer dans le jeu. Je vous mets l'image là. Alors, je ne suis pas sûr que ce jeu ait été fait avec la version gratuite de Geniali, mais par contre, je pense qu'avec la version gratuite, on peut quand même réaliser des choses assez impressionnantes. En tout cas, cet escape game, il est en ligne et on peut l'utiliser sans inscription à part secret et un compte pour pouvoir jouer. Et donc, il repose sur le principe de plusieurs images interactives et on navigue au sein de ces images interactives. Donc, si je clique sur la petite fusée mission, je vais aller dans l'image interactive qui répertorie les différentes missions et je peux choisir les niveaux de mes missions, etc., etc. Il y a du son. Alors là, j'ai coupé le son par défaut de l'onglet, mais sinon, il y a une petite musique qui se crée comme sur les jeux vidéo qui se lance automatiquement. Et donc, cette mission, ce jeu, cet escape game qui se déroule sur Mars, en fait, il y a différentes versions qui sont proposées sur un blog, Survive on Mars, un blog, un portail SVT, et qui propose des missions qui vont développer des savoirs en physique chimie, en SVT, cycle 4, IC, etc., etc. Donc, je vous laisserai aller voir tout ça. C'est vraiment assez bluffant comme résultat. C'est vraiment très bien fait. Donc, pour ce qui est des services en ligne, ce sont les deux seuls que j'ai trouvés. Il existe un logiciel qui s'appelle XIA, qui est développé par l'Académie de Versailles, qui est multi-plateforme et qui s'interface avec LibreOffice Draw, la suite de LibreOffice, la partie dessin, ou avec InScape. Et donc, ça permet de créer une image en ligne et de la mettre à disposition. Alors, je ne vais pas vous en montrer une, mais je ne suis pas sûr d'en avoir enregistré une. Ici, dans les exemples, je vais en trouver. Donc, ça permet, ils sont partis sur l'idée aussi à partir d'interactions toutes simples sur les images. Donc là aussi, c'est un niveau d'interactions vraiment basique, de créer des petits jeux. Il y en avait un qui était, voilà. Alors, quand on dit jeu, c'est un peu, c'est peut-être un peu exagéré. C'est juste une manière qui fait un petit peu chercher dans l'image, où est-ce qu'il faut cliquer et puis qui va renvoyer vers des liens, des vidéos, des choses comme ça. Voilà. Donc là, si je clique sur la radio, ça m'ouvre une petite fenêtre qui me lance sur un dossier, etc. Voilà l'exemple d'utilisation qu'on peut faire avec XIA. Par contre, j'imagine que cette image, il faut la déposer sur un serveur ou sur un site. Surtout, j'ai me dit qu'il faut la créer. C'est-à-dire qu'on n'a pas des banques d'images comme ce Géniali, mais ça, ces jolis dessins-là, soit c'est quelqu'un qui s'est dessiné, soit qui accueille un petit peu dans les grands éléments dans une banque d'images. Donc, les limites de ce genre d'outils, c'est la création de compte par chaque élève, évidemment. Le peu de collaboration et d'interactions qu'il y a en mode production d'images interactives. Le rapport entre le temps passé à créer une ressource et le bénéfice qu'on peut en avoir sur l'amélioration de l'apprentissage éventuellement. Voilà. Il ne faut pas persuader que ça améliore l'apprentissage d'utiliser ces outils-là. Par contre, il est certain que l'aspect ludique ou très joli fait que ça augmente la motivation à aller consulter les ressources. Et donc, l'avantage, c'est évidemment que c'est plutôt valorisant et ludique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces services ? Il faut basculer. Oui. Il faut basculer. Non, pas de questions. Merci. On a vu la tête. Parce que Mohamed aussi a fermé sa caméra. Donc, là, on ne vous voit pas. Peut-être que vous avez des têtes très passionnées. Mais comme on n'a pas de vidéo, qu'on n'avait pas son. En tout cas, je vous invite vraiment à aller voir ce jeu, Escape to Mars, qui est vraiment bluffant. Ce qu'on peut faire avec des simples interactions et de navigation de pages à d'autres. Après, ce sont aussi des choses qui sont utilisées, notamment quand on a des schémas à faire apprendre aux élèves, en fait, la feuille et les proposer de ci, de ci, de ça. Et ça leur permet, eux, de se faire un petit quiz pour dire que ça, c'est le pédoncule. Alors, j'ai me ridiculisé parce que je ne me souviens plus, mais ça, c'est le pédoncule. Ça, c'est le follicule. Ça, c'est l'étamine. Ça, c'est le... C'est vraiment quelque chose qui est... J'ai vu aussi des utilisations comme ça. Je pense que ça peut aussi s'appliquer avec, par exemple, des animaux, les différentes parties d'un animal. Enfin, il y a... Je pense qu'il y a des utilisations possibles. Oui. Sur l'utilisation d'un animal, j'avais l'utilisé pour... C'était un truc sur les vertébrés. Et donc, qu'est-ce qui, entre un serpent et une vache, qu'est-ce qui fait que ceci est un vertébré et ce qu'on n'est pas ? Et donc, les élèves étaient amenés, justement, à retrouver les quatre éléments qui fait que nous sommes des vertébrés sur les différents animaux, en fait. Et donc, pareil, en passant sur la zone... Voilà. Ok. On peut passer au cas de pédagogique, là ? Donc, le cas de pédagogique, c'est une modalité d'animation qui, par rapport à d'autres, doit avoir l'avantage d'être... assez léger et c'est même l'objectif, en fait. On le ressent dans le titre, en fait. Café pédagogique, l'idée, c'est vraiment de mettre en premier la convivialité. C'est-à-dire, on n'est pas sur des formats d'animation comme certains qui sont, de fait, assez structurés et c'est leur force. C'est leur force d'être structuré. Le café pédagogique, vraiment, c'est le cœur du café pédagogique, c'est vraiment la convivialité. Donc, ça vient des cafés philo qui avaient comme objectif, justement, d'amener la philo par la convivialité et puis, ensuite, la procédure... Enfin, le format, ensuite, suivant ce que les gens avaient à faire, à venir café pédagogique et café d'autres choses. Donc, le principe est tout simple, c'est de définir un lieu, une salle et un sujet. Et ensuite, les gens vont débattre de ce sujet, etc., de ce sujet de façon assez libre. Et alors, dans ce qui est assez important par rapport au bon fonctionnement, c'est la régularité. C'est-à-dire que si on sait que c'est le troisième ordre de chaque mois à tel endroit, voilà, pas que ça soit à chaque fois qu'on est en train de guetter si c'est là, où c'est là, enfin, quand est-ce que c'est et où c'est. Donc, ça, c'est un des points importants comme ça. Donc, en fait, que ce soit une espace en régulière. Et puis, alors après, ça dépend quel niveau ensuite on veut de légèreté ou pas par rapport, je pense, à son contexte, par rapport à son équipe également. Donc, on sait que s'il y a quelqu'un qui, par rapport au sujet, a un petit peu travaillé avant, a lu un exercice, a lu un avis là-dessus, ou bien a déjà fait quelque chose qui, sur ce sujet-là, avoir une introduction par quelqu'un sur lequel on peut vraiment dire, ça aide. Ça aide à lancer le débat plutôt que de partir chacun avec son idée. Donc, ça peut être un des premiers points, mais c'est pas un point obligatoire. Mais si on a quelqu'un qui, voilà, un témoignage ou qui peut simplement, j'ai lu un article, genre, comme ça, j'ai lu un article sur le sujet, je t'en parle, et comme ça, on lance la discussion. Après, ça va vraiment aussi dépendre du groupe et de l'habitude qu'il a de travailler, de discuter ensemble et de discuter le niveau aussi qu'il y a de confiance et d'habitude dans le groupe. Donc, un café pédagogique, ça a lieu, ça dure à peu près une heure après, parce que c'est important, ça peut être plus court. Et un autre point qui est important aussi dans l'organisation pédagogique, c'est le côté, justement, café, convivialité, et donc, pas forcément du café, mais le sortir du côté un peu travail. Donc, essayer de trouver un lieu qui est un peu ce qu'on appelle, nous, des tiers-lieux, qui est un lieu qui n'est pas forcément une salle de cours ou une salle de réunion. On n'est pas en réunion, on essaie de trouver un autre lieu qui nous sort de ce cadre-là. Au niveau des horaires aussi, souvent, les horaires, c'est entre midi et deux. Justement, on sort aussi du cadre pour vraiment se retrouver de façon détendue, voilà, entre collègues et sur un sujet. Donc, vraiment, je vous le répète, vraiment le côté convivialité, vraiment la clé du succès. Alors, après, je dis souvent le niveau de lourdeur qu'on veut, ça va se poser la question de, et qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a dit ? Quelle capitalisation il va y avoir ? Donc, quels sont les objectifs ? Oui, exactement. Non, non, et ça, 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 ça parle d'objectifs. Non. Moi, je parvenais aussi aux objectifs. Un des objectifs, souvent, enfin, un objectif de ce genre de choses, c'est juste de lancer le débat au sein de l'école, du lycée. C'est pas forcément le lieu pour régler ça, pour prendre des décisions, pour lancer des projets, etc. Mais c'est, voilà, on émulsionne ça. Alors, des fois, quand les sujets sont assez précis, ça peut être aussi simplement parce qu'on a un problème à régler au sein de l'école. Quelqu'un va y publier, soit quelque chose de nouveau qui vient d'arriver, soit quelque chose qui est beaucoup dans l'air du temps, il faut qu'on en parle. Mais c'est pas non plus un lieu où on va relancer un projet, pour suivre un projet. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de discuter au collègue et également aussi de créer du lien, de créer un autre moyen où on peut s'exprimer. Et peut-être aussi de façon, ce qui est intéressant, c'est quand c'est pro-disciplinaire. Donc, c'est-à-dire d'avoir aussi les visions de telle ou telle discipline sur le même sujet. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir un cadre hyper figé, hyper lourd. Au contraire. Après, en fait, vraiment le principe, c'est une heure, un lieu, un thème. Voilà. Et c'est à peu près ce qu'il y a à mettre en place. Et pour les thèmes, souvent, ce qui marche bien, c'est quand on pose une question. Ce n'est pas faire un thème genre l'évaluation, mais c'est comment évaluer par compétence ? Comment évaluer quand on est à l'extérieur ? Voilà. C'est vraiment des questions assez précises qui vont rassembler les gens et qui vont leur rendre aussi savoir sur quoi on parle. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément évident que tout le monde puisse s'exprimer et parler sur un sujet comme ça de but en blanc. Quand on parle d'une question précise, ça permet assez facilement d'avoir des choses à dire. Alors, après, se pose pareil la question de l'animation. Ça, ça va aussi dépendre du groupe et de l'habitude qu'il y a de travailler ensemble. C'est vrai, s'il y a une personne qui est plus particulièrement, elle est un peu attentive à ça, à distribuer la parole, à faire attention qu'un tel ou un tel n'attapare pas, à vérifier qu'un tel qui se tait, il n'a pas quelque chose à dire, ça peut faciliter. Mais ça va vraiment dépendre du groupe et de comment se passe la santé. Donc, on n'est pas obligé de se mettre tout de suite avec quelque chose de très cadré. Genre, lui, c'est l'animateur. Lui, il fait attention au temps et lui, il prend des notes. Voilà. C'est pas... On est vraiment... De toute façon, c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place. C'est pour ça aussi qu'il faut éviter de le rigidifier et notamment éviter que les gens aient s'inscrire avant. Alors, après, c'est sûr que c'est quand on a... Quand on a préparé que personne ne vient, c'est toujours un petit peu... Mais voilà, l'idée aussi, c'est qu'il n'y a pas forcément à préparer la salle. Il n'y a pas de PowerPoint à préparer, quoi. C'est... Voilà, il y a des chaises. On peut s'asseoir. Il y a du café. Il y a des boissons, c'est-à-dire aussi. Et puis, voilà, que ça reste très léger. Et qu'ensuite, se créent des relations entre les gens. Ce sont des sujets qui peuvent potentiellement nous boucher ensuite sur des projets, des collaborations, etc. Est-ce que, elle, du coup, pour lancer un café pédagogique... Enfin, pour lancer... Pour commencer une heure de café pédagogique, on peut imaginer qu'on amène au projet d'un petit film, une petite vidéo, qu'on ait un texte à lire ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, c'est ça, ça aide, en fait. Que quelqu'un juste ait son témoignage amener. Parce qu'il l'a déjà fait. Lui, comment il fait... Bon, en effet, s'il y a personne qui me fait... Oui ? Je suis désolée. J'avais laissé mon micro ouvert et mon collègue est arrivé. Il m'a fait sursauter. Et ça a bien fonctionné. Excusez-moi. Moi aussi, j'ai sursauté. Comme quoi, j'étais bien concentrée à vous écouter. Voilà. Et donc, on n'est pas là. On n'est pas là pour régler des problèmes et pour apporter la solution ou des solutions. À la rigueur, il y a des pistes qui vont émerger. Mais on n'est vraiment pas dans des cas de résolution de problèmes comme sur d'autres formats d'animation auxquels on a parlé. Donc, après, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à dire. Après, si vous avez des questions, il n'y a pas de questions. Voilà. Donc, juste pour terminer sur les cas pédagogiques, mais sauf si bien sûr vous avez des questions, comment le mettre au mot, c'est légèreté, convivialité. Voilà. Il ne faut pas rajouter trop de pression dessus. Et sur la capitalisation, dans certains cas, il y a certains cas pédagogiques où simplement c'est filmé pour justement permettre d'avoir une capitalisation, mais sans que ça soit à nouveau pour quelqu'un de prendre des notes. Et même dans ce que j'avais pu voir, en fait, il mettait des zones où c'était filmé. C'est-à-dire que si on ne voulait pas être filmé, on s'asseyait en dehors de la zone. Comme ça, ça réglait même le côté que j'aurais aussi mon droit animal. En fait, voilà. C'est vraiment l'idée de la légèreté. Petite question. Oui. Parce que dans mon idée, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, que j'aimerais bien mettre en place à Laval. Mais j'étais partie plus pour prêcher pour ma chapelle, c'est-à-dire parler du numérique. Oui. Mais en fait, plus largement, en vous écoutant, on peut aborder n'importe quel autre sujet. Et du coup, je me dis quel investissement, enfin, je ne sais pas comment dire, par rapport à la direction, à mon avis, elle doit être complètement partie prenante et en tout cas, ça passe par eux. Voilà. Alors, ça va être dans certains cas super possibilitant. Après, ça va dépendre de l'établissement. Voilà. Moi, je connais des établissements où, justement, c'est la direction qui a mis ça en place et qui a même institué à quelle heure que l'écrit non c'était et qui a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'autre chose qui est venant d'elle après, venant d'elle sur ces moments-là pour justement faciliter. Et je connais des endroits où, en fait, à peu près tout ce que propose la direction est immédiatement boycotté, est immédiatement... Voilà. Et donc, justement, la propre direction a eu l'effet inverse, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu une méfiance par rapport à l'équipe. Mais c'est vrai que, dans la plupart des cas, c'est quand même facilitant quand la direction le permet. Mais après, il y a un peu à côté aussi, avoir la présence de la direction, quoi. Parce que ça, ça change complètement les discussions. Ça a eu un super gros à Montpellier. Et justement, c'est un des points où il n'y a vraiment personne de la direction. Et j'avais discuté avec les animateurs. C'est un point qui est dense. C'est-à-dire qu'on est entre pairs et on peut parler de ce qu'on a fait des moments sans avoir, sans même se mettre une pression. Mais après, ça va dépendre des établissements. Mais dans certains cas, il y a vraiment cette libération de la parole du fait d'être... Puis le côté convivial, quoi, si il n'y a pas la direction, ça rajoute sur le sujet. En même temps, je me vois mal dire, bon, on va faire des cafés pédagogiques, mais vous, la direction, vous venez surtout pas, hein. Non. Il fait à 10 heures, ils ne peuvent pas venir. Ah oui. Alors, l'autre question, c'est ça, à mon avis, ce qui va être très difficile, c'est trouver... Enfin, que le personnel se donne un temps. Parce que là, c'est le maître mot dès qu'on veut organiser quelque chose. Tout le monde est débordé. Et le midi, c'est mon temps de pause. Alors... Et du coup, en plus, nous, c'est la fin des cours 12h05, la reprise 13h30. Donc, ça rétrécit un petit peu. Bon, après, ça peut être démarré sur peut-être une demi-heure, un sujet plus court, une demi-heure. ou trouver un lieu en disant, bah, chacun vient avec sa gamelle, son sandwich. C'est... Trouver le moyen de, comme tu dis, que ce soit léger, que les gens puissent venir facilement sans que ce soit trop lourd d'attendance. Et ce qui pourrait ajouter à la légèreté aussi, c'est quand il y a un... Plusieurs personnes qui organisent, en fait. Donc, c'est... Pas sur le même. Non, mais même un petit comité d'organisation, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut trouver des sujets, parce qu'on... Alors, après, ça aussi, si au bout d'un moment, il n'y a plus de sujets, c'est qu'il n'y a plus de sujets. Enfin, tu vois, si tu fais ça un an, deux ans, et puis au bout d'un moment, tu commences à sécher sur les questions, bah, voilà, c'est comme... Le format a fait son temps et que... C'est pas non plus qu'il faut continuer comme ça sur le sujet. Et donc, quand on est plus nombreux, ça permet qu'il y ait plus de sujets. Si on se dit que c'est comme il y a qu'il y ait quelqu'un, un peu, qui fasse attention à la parole, c'est pas toujours le même qui est coincé là. Et donc, voilà, ça rend aussi les choses un peu plus simples s'il y a deux, trois personnes qui sont un peu... qui coordonnent un peu le truc, quoi. Et puis après, après, ça va dépendre des placidés de chacun. Celui qui... Voilà, celui qui écrit bien, celui qui envoie le mail ou qui fait les affiches ou c'est un des profs pour l'annoncer. Ça... C'est un peu léger. Au niveau de la périodicité, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous l'avez peut-être déjà dit, j'ai sapé. Ouais. Habituellement, c'est une fois par mois. Ouais. Non. Justement, pour que ça reste léger et pas... Mais pas pour prendre le fil, hein. Non. Non plus qu'on oublie que... Tous les deux mois, les mois inter. Mais après... Tu sais, en plus, ça va se faire vite parce que, bah oui, non mais là, on arrive en plein dans les conseils de classe, mais non, il y a les vacances, il y a les... Voilà, donc il va y avoir des mois où ça va sauter parce que... Et puis voilà, là, les élèves sont en stage, là, c'est les examens. l'année scolaire, l'année scolaire, elle file vite dans ces cas-là. Donc du coup, est-ce que... Je vais me poser la question pour ici, toujours. Est-ce que ça pourrait... Est-ce qu'à votre avis, je pourrais, par exemple, démarrer en disant c'est un café numérique plutôt que café pédagogique et puis si... En discutant avec les uns et les autres, dire, bah, on pourrait l'élargir et puis, en fait, passer à un café pédagogique ou est-ce que plutôt faire... Dire, dans le départ, c'est un café pédagogique et puis, pourquoi pas faire une proposition d'un outil numérique ? Tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez de ce truc-là ? Est-ce que ça... Moi, je partirais plutôt sur l'idée à moins que tu sois sûr que des gens soient intéressés par un café numérique et que ce genre de sujet ramène de manière certaine des gens. Moi, je partirais plus large parce que c'est plus dur, je pense, de dire que les gens ont pris l'habitude que ce soit un café numérique au cours duquel on va parler de ces outils et après, de faire comprendre aux gens qu'en fait, non, à ce moment-là, on ne va pas parler que de ces outils. Ça me paraît difficile, des fois, de faire switcher les gens sur cette idée-là, mais... Et puis, je pense que l'intérêt, c'est d'avoir le plus de monde possible au départ, enfin, au départ ou rapidement. Donc, c'est pour ça que si on est large et qu'on est sur la pédagogie, plutôt, ça inclut le plus de monde. Qui t'a justement switché sur les deux, sur les utilisations pédagogiques ou sur du numérique ? Sur l'accompagnement au niveau pédagogique. Après, je ne sais pas trop ce que tu en faisais par café numérique, c'était plutôt la présentation d'outils où, eux, discuter d'échanges de comment utiliser tel ou tel. Ça peut être aussi, oui, comme nous, on doit utiliser un ENT, ça peut être un sujet précis sur l'ENT. C'est comment je peux faire pour donner du travail à mes élèves via le cahier de texte numérique. C'est ça, oui. Voilà, je ne vais avoir personne. Non, non, non. La question que je me pose aussi, comme ici à Laval, on a un CFA, un CFPPA, potentiellement, on est 200 au niveau du personnel. Alors, pas tous de la pédagogie, mais j'ai peur que ça fasse trop de monde et du coup, que ça risque de faire personne. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut cibler en plus en disant que le personnel du lycée est souvent invité à ce café pédagogique ou est-ce qu'on ouvre tout de suite plus grand mais du coup, les gens vont avoir peur qu'il y ait trop de monde et des gens qui ne connaissent pas trop, alors je ne vais pas venir. Il faut commencer petit pour grossir ou commencer gros et creuser les doigts ? Oui, parce que ma première action, c'était on a toujours intérêt à élargir son audience puisqu'on sait qu'on ne va toujours toucher qu'un pourcentage de l'audience et que si un pourcentage de 200 personnes ou le même pourcentage, parce que ses pourcentages sont fixes en fait, donc plutôt partir sur un potentiel de 100, que sur un potentiel de 100, si on sait qu'il y a 4% des gens qui peuvent venir. Après, ça peut être aussi une bonne façon de démarrer, de démarrer avec un petit groupe sur lequel on est à peu près sûr que certains noms vont venir, vont sans sécurité et qu'on ne va pas complètement dans l'inconnu. c'est-à-dire que si toi, tu as déjà repéré telle ou telle preuve, ou un petit groupe de preuves qui seraient intéressés, etc., on commence avec un petit groupe qui sont sur notre sécurité et ensuite, on infuse. C'est-à-dire que quand ça se passe bien parce que les gens se connaissent bien, ces gens qui sont motivés, etc., etc., et donc, ah bah oui, les catipédales, c'est intéressant, je vais me rajouter parce que de toute façon, ça tourne. Voilà. Ça va dépendre aussi si tu as déjà un peu un noyau qui te permet de commencer d'une façon sécurisée, quoi. Et parce que c'est aussi compliqué aussi de faire une super grosse pub vers les 200 personnes, de ton établissement, mettre ça sur la conf', sur la salle des portes, etc., et que tes personnes, c'est un peu... Ou si tu as une personne, c'est un peu... Donc, ça peut aussi se mettre en sécurité en commençant justement après, je ne sais pas du tout comment ça se passe à Laval. C'est toujours un peu compliqué de dire c'est que... Enfin, on ne va pas dire comme ça, mais c'est que le lycée et pas le CFPA. Mais voilà. Donc, les deux stratégies, peut-être dans un premier temps, commencer en sécurité. Je pense aussi. Oui. Mais ensuite, après, ne pas avoir peur d'élargir. D'élargir. D'élargir assez largement parce que, voilà, ça fera plus de gens qui potentiellement sont dispos sur le sujet. Alors là, le situ, tu le réduis. Mais ça, c'est des principes généraux de tout ce qui est fonctionnement collaboratif et de l'innovation. Ce n'est pas... C'est difficile. L'idée, c'est déjà de s'associer avec les documentalistes du CDI pour monter le projet, le proposer à la direction, puis après, se lancer. Mais c'est vrai que l'idée, d'essayer déjà de repérer trois, quatre profs, d'en parler avant que ce soit officiel, c'est vrai que ça peut être bien pour s'assurer qu'un premier café pédagogique fonctionne. dans un établissement que je connaissais, même si la direction avait banalisé le lundi matin, ce sont les cours qui commencent à 10h. Donc, ils avaient banalisé, je crois à 9h tous les lundis, quelque chose comme ça, ou c'était qu'un peu pédable. Ça, on oublie chez nous. Je connais un autre établissement où ils ont banalisé, je crois que c'est le mardi de 13h à 14h. C'est-à-dire que les cours, au lieu de commencer à 13h30, ils sont décalés. Enfin bon, quand il y a une direction volontaire, il peut se faire des choses comme ça, mais bon, c'est pas compliqué. Après, l'intérêt aussi de ce formule-là, c'est qu'elle est vraiment super légère et qu'elle permet de commencer même, OK, il faut que les directions soient au courant, mais ça ne demande pas justement forcément de mettre en place des choses qui sont très, voilà, de dépasser les cours, de faire changer ça, d'organiser. On peut commencer de façon à... OK, OK, OK. Non, mais ça me donne quelques petits... des idées, un peu de cadre. Après, il faut bien trouver son premier sujet, quoi. Ouais. Pas se rater son premier sujet. Je trouve que sur la forme interrogative, ça marche bien. parce que les gens commencent déjà... Ils ont déjà une idée, en fait. Ouais. Quand ils arrivent là, ils ont déjà un peu... Voilà. Ils ont déjà un peu des trucs à dire plutôt que des passions générales. Voilà. OK. Bon, ben... Le premier sujet, ça pourrait être... Que pensez-vous de la réforme du bac ? Le premier familier. Voilà. OK. Ben, merci beaucoup. Eh ben, on ne voit rien. C'est dommage qu'on soit si peu nombreux, parce que c'est... Moi, je trouve ça intéressant. Ouais. Alors, après, il faut faire de la pub. Ouais. Et puis, peut-être que les horaires... Bon, on a pas mal gagné au niveau technique, déjà, donc ça ne nous a pas aidés. Je pense que déjà, le fait qu'il y ait une vidéo qui permette aux autres, ça va aider. Et puis, il faut aussi que peut-être que les horaires ne correspondent pas. Donc, ouais, il ne faut pas qu'on mette ça. Mais de toute façon, on continue comme ça. Là, c'est tout petit la zoom à l'air de... Déjà, on a tous réchaîné se connecter. Ce qui est incroyable. Et voilà. Et la troisième partie qu'on n'avait pas pensé, mais on l'a peut-être fait comme ça au fil de l'eau, c'est sur un projet précis où, voilà, vous avez besoin, soit de le présenter, soit de le partager, que ce soit avec nous ou avec les autres personnes qui sont présentes. Alors, après, c'est un peu comme ça du temps-là, c'est un peu compliqué de dire... Voilà, je peux peut-être à Mohamed si tu avais pensé à quelque chose ou pas. Ou même à Laurence, j'ai un peu parlé, donc... Sinon, en attendant que Mohamed intervienne, je me posais la question, cette visio, elle peut être... Je peux en parler à mes collègues, parce que là, la 10 mardi, on est ensemble sur Acoustis, donc avec quelques collègues team. Et du coup, je peux leur proposer aussi d'assister à cette visio ou c'est restrictif ? Ah ! C'est-à-dire à venir au rendez-vous ? Oui. Ah ben non, non, c'est pas restrictif du tout. Et d'ailleurs... Non, 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 bien sûr. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que s'ils sont intéressés, que tu nous dises leur nom pour que tu les mettes dans la boucle. Je vais leur en parler au début de semaine prochaine, et puis s'il y a des personnes intéressées, je vous informe. Très bien. Justement, ce que je voulais dire, mais je me fouille un petit peu, c'est juste qu'il va y avoir un stage PNF qui va être organisé justement suite à ce qu'on a pu faire en région pour justement que vous puissiez travailler sur un temps pour travailler sur les projets de façon effective. Et donc, ce stage-là sera évidemment aux gens qui ont suivi les deux stages là au Mans et puis au QET à Fibio, mais également à d'autres parties de team qui soit sont sur les mêmes projets, soit sont sur la dynamique en fait. Voilà. Même si le départ, c'est acoustique, c'est plus large que ça. Ah, le micro de Mohamed ne fonctionne pas en fait. Ouais. Donc, c'est sûr que ça va être un peu plus compliqué de faire par tchat. Ouais. Ouais. Alors, je ne sais pas lire sur les lèvres Mohamed. Bon, si ça nous va, je propose qu'on s'arrête là. Donc, on espère très fort que cette fois-ci, ça a marché l'enregistrement, mais je pense parce qu'on a un peu regardé entre les deux clauses. Et donc, ça, on mettra ça comme d'habitude sur le forum spécifique à l'information insufflée qui est sur la plateforme d'acoustiste. Et Fred mettra les liens vers Simplink et vers Géliallu et puis vers le logiciel là qui s'interface avec l'Expace. Ouais. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Alors là, par contre, je vous dis sur les visages et Mohamed dit merci, au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada